Fleur Pellerin, bonjour. Bonjour. Doit-on vous dire madame la ministre ? C'est l'usage, mais comme je ne suis pas très formelle, je vous autorise à m'appeler autrement. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui me plaît ? Madame la ministre, madame le ministre ou Fleur Pellerin ? Le ministre, c'est pour les gens de droite, c'est un peu comme ça, la pratique. La ministre, c'était les gens de gauche plutôt. Et moi, j'aime bien qu'on m'appelle Fleur parce que je suis quelqu'un de peu attaché au formalisme. C'est la première fois qu'on se voit, je vous appellerai Fleur Pellerin. Vous avez été quatre ans ministre sous François Hollande, secrétaire d'Etat du gouvernement Hérault, chargé du numérique notamment, puis ministre de la Culture du gouvernement Valls. Jusqu'en février 2016, vous avez une trajectoire absolument hors du commun. Vous êtes d'origine coréenne, vous avez été adopté à l'âge de six mois par un couple de Français, les Pellerins. Enfance à Montreuil, bac à 16 ans, ESSEC, Sciences Po, l'ENA. Et huit mois après votre départ du gouvernement, vous avez lancé Corelia Capital, un fonds d'investissement franco-coréen qui finance des start-up, c'est ça ? C'est ça. Expliquez le principe. Alors un fonds d'investissement, c'est un fonds de capital risque en fait. Donc capital risque, ce sont des gens qui essayent de faire croître les entreprises, donc en leur injectant du capital et en les accompagnant dans la croissance, le développement de l'entreprise. Donc c'est un très beau métier qui est un peu méconnu, c'est pas la même chose qu'un banquier. Non, c'est l'inverse parce que là c'est vous qui avez l'argent. Voilà, on a l'argent. Si je suis bien informé, vous avez 100 millions à distribuer. Donc j'ai 100 millions et j'essaye de repérer des entreprises qui ont du potentiel pour devenir des champions mondiaux. En tout cas c'est mon espoir et c'est sans doute aussi l'espoir des fondateurs de ces entreprises. Un de vos combats à la tête du ministère, c'était faire que les géants du web, Apple, Amazon, Google, qui sont ici en France, payent des impôts sans procéder à l'optimisation fiscale. Force est de reconnaître que vous n'êtes pas totalement arrivés. Non. Je vais juste donner un chiffre. En 2015, Apple n'a payé en France que 15 millions d'euros d'impôts, alors que ses revenus étaient estimés à 6 milliards. Et en gros, leur chiffre d'affaires déclaré était de 618 millions d'euros. C'était le volume d'activité comparable à celui des petits pots blédina. Donc on voit bien qu'il y a une déperdition dingue. Pourquoi personne n'y arrive ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut inventer de nouveaux outils pour la fiscalité. Et pour inventer ces nouveaux outils, il faut à la fois très bien comprendre ce qu'est l'économie de la connaissance, l'économie de la donnée. Il faut comprendre les contraintes du droit communautaire parce qu'on ne peut pas tout faire en France à cause du droit communautaire en matière de fiscalité. Ou si on veut changer les choses, il faut être d'accord à 28, ce qui n'est pas aisé. Malheureusement, les ministres qui étaient en charge n'ont pas jugé souhaitable de poursuivre l'étude de ces propositions que j'avais faites. Comment vous expliquez que le secteur des nouvelles technologies soit aussi masculin ? Pourquoi il n'y a pas de filles qui ont inventé WhatsApp, Skype, Google, Apple ? Le sujet, c'est que beaucoup de ces entreprises sont fondées, sont créées par des ingénieurs. Quand vous regardez combien représentent les femmes dans les écoles d'ingénieurs, on n'est pas encore exactement à la parité. D'ailleurs, on avait calculé, je me souviens, avec Geneviève Fioraso qui, à l'époque, était ministre en charge de l'enseignement supérieur, combien de temps il faudrait attendre en poursuivant la tendance actuelle pour qu'il y ait une parité exacte dans les grandes écoles d'ingénieurs. Et je crois que c'était genre 178 ans, un truc comme ça. Donc, il y a un sujet de vivier chez les femmes d'ingénieurs. Et c'est pour ça que toutes les actions pour pousser les filles à s'orienter vers les disciplines scientifiques sont des choses positives. Je vous interromps tout de suite. Vous avez vu le lapsus que vous venez de faire ? Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Vous vouliez dire les femmes d'ingénieurs et vous avez dit les femmes d'ingénieurs. Non. Si. Ah bon. Non, mais je ne l'ai pas pensé. Donc, c'est ma langue qui a fourché. Et donc, les femmes ont aussi beaucoup de difficultés à accéder au financement. Et quand on fait des statistiques, très objectivement, on se rend compte que les femmes lèvent en général moins d'argent en moyenne que les hommes. Oh tiens, vous avez été très claire sur la raison pour laquelle vous étiez propulsée aussi vite au gouvernement. Vous avez dit, je cochais toutes les cases, femmes, jeunes, diversité. J'ai plus de chances qu'un homme blanc de 60 ans. C'est vrai. Je pense que statistiquement, c'était un moment où l'ensemble des partis politiques essayaient de donner un peu des gages de diversification de leur personnel. Mais est-ce qu'ensuite vous aviez le complexe d'usurpation ? En vous disant, mince, sur mon vrai niveau, je n'aurais pas dû être là. Oui et non. Oui, parce que je pense que c'est une caractéristique très fréquente chez les femmes de se dire toujours, mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais être compétente ? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont meilleures que moi pour faire ce qu'on propose de faire ? Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai eu quand je passais des concours. Je pensais toujours que j'étais nulle, que j'étais moins bonne que les autres. Donc j'ai toujours eu un peu ça. Et en même temps, non, parce que j'avais quand même fait des études supérieures. J'avais une carrière professionnelle derrière moi qui, je pense, me qualifiait pour occuper les postes qui m'étaient proposés. Fleur Pellerin avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Merci. 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 Merci.